A présent, un bras de fer entre les parents d'élèves et des élus de Saint-Denis. La raison, l'installation d'un échangeur autoroutier dans le cadre des JO de Paris 2024. Cette infrastructure sera aménagée près d'un groupe scolaire de 700 élèves. Le lieu sera donc fortement exposé à la pollution atmosphérique et sonore, ce qui inquiète les parents d'élèves. Louis Salé. Au niveau de l'entrée de l'école maternelle, il y aura quatre voies de circulation. Et au niveau des classes, il y aura six voies. Cécile Ouidire est maman de deux élèves du groupe scolaire du Carrefour Pléiel à Saint-Denis. Cette école sera entourée d'un échangeur autoroutier d'ici 2024. Un projet épinglé même par l'UNICEF. Je connais une maman qui a quitté le quartier parce que son fils avait trop de crises d'asthme. Et depuis qu'il a déménagé, ça va beaucoup mieux. Et les enfants qui seront scolarisés là plus tard, ils vont souffrir, ils n'auront pas le choix. C'est pas juste. On ne peut pas laisser les enfants dans cette situation-là. La qualité de l'air est donc déjà très mauvaise. L'organisme Air Paris, dont Karine Léger est directrice, a dévoilé ses relevés ce mercredi au riverain. On a des réglementations qui sont des réglementations françaises et européennes et pour lesquelles on a des dépassements chroniques en Ile-de-France et notamment le long des grands axes de circulation. Et donc sans surprise, dans le carrefour de Pléiel et à proximité des grands axes routiers. La mairie se justifie par le fait que les véhicules qui circuleront à l'avenir dans l'agglomération seront plus propres et qu'un mur végétalisé ainsi qu'une cour de récréation Oasis devraient atténuer la pollution aux abords de l'école. Reportage signé Louise Salé.